Musique Et bien salut tout le monde c'est MisterBiboy45 Comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Horizon Zero Dawn Deep Frozen Wild Et nous en sommes à l'épisode 4 On avait galéré, qu'est-ce qu'on avait galéré pour monter tout en haut de cette incroyable montagne Suivre la voie du chaman Alors ce chaman, je sais pas à quoi il ressemble mais il a intérêt clairement à nous faire une conversation Ils nous ont raconté tout ce qu'il sait parce que 40 minutes pour monter là J'ai presque fini l'ascension, Ourea ne doit pas être loin Le chaman normalement, ah non mais attends me dis pas que c'est pas terminé cette escalade là Je dirais même cette escalope vers l'enfer parce que c'est n'importe quoi Elle est forcément dans les parages Explorer le refuge d'Ourea Ok elle est forcément dans les parages Donc ça veut dire qu'elle est là littéralement Donc là, hé fais pas la con Ourea Il faut que je te trouve très très vite Tiens qu'est-ce qu'on en a ? On va peut-être en savoir un petit peu plus C'est juste un point de données Ah déçu, extrêmement déçu J'aurais bien vu un petit fichier audio des familles Ça fait toujours plaisir C'est bien d'ailleurs qu'ils aient traduit aussi les fichiers audio Vous allez me dire si tu lances le jeu Quasi tout est en français mais les fichiers en allemand Bon, c'est vrai que ça porte un petit peu préjudice si je peux me permettre Ok, Ourea est par ici Est-ce que ça serait pas bien d'aller fouiller ? Quoi ? Il y a un oeil ? Si il y a un oeil, ça veut dire qu'il y a du monde Ah ! On a un fichier audio Et quelqu'un a piraté le panneau d'affichage Pour y mettre des messages obscènes sur notre... Et quelqu'un a piraté le panneau d'affichage Pour y mettre des messages obscènes sur notre collègue Monsieur Blévitz Alors quoi ? C'est le projet géologique le plus avancé jamais créé Ou un vestiaire de lycéens ? Franchement les gars Ok, il y a toujours un projet Qui a mal tourné Et on ne sait toujours pas pourquoi Encore une fois Je t'implore de tout mon cœur Parle-moi Que souhaites-tu que je fasse d'autre ? N'y a-t-il aucune prière qui puisse t'atteindre ? Aucun symbole qui puisse briser tes chaînes ? Je ne peux t'aider si tu ne parles pas Je ne demande qu'un murmure Pour me guider Qui ? Non Comment ? Comment es-tu venu ? L'esprit avait pourtant bloqué l'entrée Avec Un truc comme ça Je peux te montrer ? Oui Fais voir Merci Bon alors Chaman elle est pas nette les gars Elle a deux doigts de péter un câble Je vais lui montrer Elle va être trop émue Ok donc s'il y avait bien quelqu'un Bon c'était pas une machine C'est juste Ourea D'accord on va lui montrer alors Comment je peux communiquer avec les machines Avant ça on va faire un petit tendu proprio On ne sait jamais s'il y a peut-être un fichier audio Ou quelque chose comme ça Je ne la sens pas Là Ourea les gars Je vous le dis très honnêtement Je ne la sens pas On va ramasser ça Qu'est-ce qu'on a là ? Une figurine animale Une petite sculpture d'un animal étrange Attends un animal étrange ? C'est la première sculpture qu'on trouve Est-ce qu'on peut voir à quoi il ressemble ? Mais c'est un ours On vient de le battre Ah oui mais elle ne connait pas les ours forcément Mais oui c'est clair Ok on a un autre fichier audio Avec Gaini on ne se dispute pas pour la lessive Alors on se dispute au sujet des possibilités illimitées Et des restrictions de l'intelligence des machines Ah Donc il se disputait Il y a une porte ici Bon on va lui montrer C'est parti Ourea Je vais te montrer mon pouvoir Je te prie Tu peux kiffer Ourea Installe-toi C'est pour toi Merci le plus grand Mais je parie que le but est le même Ramener la lumière à la source Ourea regarde-moi Résoudre une énigme Alors ça ça va être l'enfer Ça ça va totalement être l'enfer Euh qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que Il y a un point rouge Pour on ne sait quelle raison Ok Ok Ça me paraît pas mal Ça me paraît vraiment pas mal Et ça normalement Il y a juste à faire ça Ok donc je ne sais pas résoudre une énigme C'est incroyable Ourea Attends Attends avant De péter un câble Ah d'accord Ok 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 Alors Ourea c'est la merde Oh putain Oh putain Ok Mais oui c'est clair Euh Très bien Très bien Très très bien Ok donc On va s'attarder Sur le cercle extérieur Un petit peu plus tard Non ça me paraissait pas mal Ce que j'ai fait Ça me paraissait vraiment pas mal Par contre Est-ce que par hasard Il ne faudrait pas Faire ceci Voilà On va faire tout le tour calmement Est-ce qu'on n'aurait pas un petit fichier audio Par hasard là Qu'est-ce qu'on a là ? Bon dis donc Attendez qu'est-ce qu'on a là ? Hop un petit mémo Je le prends les gars Euh Ok bah laissez-moi Laissez-moi le temps De résoudre cette Incroyable équation Ok Là on se fout de ma gueule Là on se fout littéralement de ma gueule Et ça fait mal Ourea je m'en occupe Oh putain Elle doit se dire Mais attends Mais qu'est-ce qu'elle fout Celle-là encore On a un problème On a un très gros problème Intriguez-vous les plus chers Restorez Failles Exploité Entrave Esquivée Il y a quelqu'un ? Et Ourea ? Ourea Ourea Qui est-ce Transmission Non autorisée Reprise de La tâche Prévée Non Je ne serrerai pas Ourea Je d'arrivée Ourea Ourea Transmission Tu as rendu sa voix Ok Parlez à Ourea C'est bien ce que je pensais Diamond C'est tout simplement Un esprit d'intelligence artificielle Qui a divagué Tu as entendu La voix de l'esprit M'appelle depuis les hauteurs Du fuit du tonnerre Elle a pu Briser les chaînes Du Diamond Un instant Grâce à ce que tu as fait Qui es-tu Et que cherches-tu Je suis Aloy Naltuk m'envoie Il pensait que je te serais utile Et il avait raison Tu es une Révélation Je suis maintenant certaine Que l'esprit subsiste Nous réussirons peut-être À la libérer Toutes les deux Ne nous emballons pas trop Je suis venue trouver des réponses Et pour l'instant Je n'en ai aucune Il me semble que c'est toi la réponse Mais bien sûr Je vais tout expliquer Ok on va faire en ordre Burgrend pensait que tu connaîtrais peut-être Un certain Silence Que tu l'aurais peut-être croisé au conclave Quand on prononce ce nom Les secrets ne tardent pas à suivre Ou s'éclipsent En fonction des cas Pourquoi cette question ? Il a fait des choses terribles Mais il m'a aussi aidée Quand personne ne le pouvait J'en sais pas autant sur lui Que je le voudrais J'imagine que son aide Nous serait utile Mais Il faudra En payer le prix Malheureusement Je suis tenue au secret Par le conclave En ce qui le concerne Je comprends Mais On essaie de s'entraider Toutes les deux non ? Oui Mais je devrais violer mon serment Et ça C'est impossible Ah C'est déjà Chiron On dirait que tu connais bien cette voix Cet Esprit Elle m'a sauvée la vie Ici Il y a longtemps Pendant la guerre contre les Karjas Un raid a éparpillé mon vérac J'étais perdue Seule J'ai attiré l'ennemi dans les monts de neige Pour tenter de les perdre Mais ils ont tenu et Je me suis cachée Dans cette grotte J'ai entendu sa voix Une voyageuse Perdue comme moi Un esprit de lumière bleue Séparé d'elle Elle m'a demandé mon aide Elle m'a choisie Mais je ne pouvais rien faire Les Karjas étaient à mes trousses Donc elle m'a aidée En fermant une porte Plus bas dans la montagne Celle la même que tu as dû ouvrir Verrouillée par les mêmes systèmes Que ceux de cette pièce Les Karjas ne pouvaient pas m'atteindre À l'abri J'ai pu faire ce qu'elle voulait de moi Qu'est-ce que... L'esprit t'a demandé ? Elle m'a dit qu'elle était... Blessée Incomplète Il lui fallait des os Des pièces Comme celles qu'on trouve dans une machine Elles étaient là Dans cette salle Elle voulait que je les apporte Au fût du tonnerre Et je l'ai fait Elle m'a montré comment la soigner Ce fut comme une communion Tu es en communion avec l'esprit ? Oui Il y a une salle comme celle-ci Dans le fût du tonnerre Plus grande Avec un hôtel J'y suis souvent allée Pour parler avec elle Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle m'a dit qu'elle était perdue Qu'elle voulait mon aide Puis elle a posé des questions Sur nos terres Sur la tribu Elle a écouté Patiemment Sagement Je lui ai dit des secrets Longtemps gardés Sur ma famille Sur mes rêves Sur mes craintes Elle ne se lassait jamais Sans juger Nous nous tenions compagnie En même temps C'est une intelligence artificielle Ourea C'est quoi cet esprit ? Je vois Tu n'es pas Banuk Et nos chants n'évoquent rien pour toi Tu ne connais pas la lumière bleue Qui s'acharne à survivre dans nos cœurs Et anime les machines L'essence de la vie Et dans sa forme la plus pure L'harmonie Avec la rage croissante des machines La lumière s'est atténuée dans le monde Et les esprits qu'elle nourrissait Sont figés Voilà ce qu'elle est Une âme perdue Séparée de ce qu'il lui faut Seule Oubliée Il faut l'aider Toi et moi Je ne suis pas sûre de tout comprendre Mais d'accord C'est suffisant Ça sent la douille On va retourner sur Silence les gars Parce qu'il y avait plusieurs conversations à son sujet Pour Silence Je n'ai rien à ajouter Je ne peux pas t'en dire plus Ah ! Au moins c'est réglé Le Daemon Qu'est-ce que tu peux m'en dire ? J'ai beaucoup parlé avec l'esprit D'abord ici Puis au fût du tonnerre L'autre fois Elle m'a dit qu'elle était attaquée Par quelque chose d'invisible Pour l'œil des mortels Quelque chose De mal Un virus ! Il faut mettre à vaste ! Et il aurait besoin d'elle Pour atteindre son but Elle m'a prié de l'aider De trouver comment la détruire Si nécessaire Pour l'empêcher de Se servir d'elle C'était il y a cinq ans Elle ne m'avait pas reparlé Jusqu'à aujourd'hui Qu'est-ce qui t'a empêché D'aider l'esprit ? Je suis repartie Demandez l'aide d'Ahratak Mais la guerre contre les Karjas Faisait rage Et avant que je ne l'atteigne Les buzards du Roi Soleil D'Aimant M'ont capturée Et emmenée de force à Méridien Je n'ai pu retourner Au fût du tonnerre Que bien après la libération Au dernier dégel Tu es retournée au fût du tonnerre ? C'est... Cette expédition qui a mal tourné ? J'ai vu les funérailles Oui Une fois la paix enfin rétablie avec les Karjas Aratak et moi avons assemblé un vérac de chasseurs Pour vaincre le Daimon Mais là L'ancienne porte du fût du tonnerre N'était plus Remplacée par une porte infranchissable Avec des machines Trop de machines Aratak a sonné la retraite Mais c'était trop tard Nous avons dû laisser nos hommes pour nous enfuir Ensuite Lui et moi N'étions pas d'accord sur la marche à suivre Alors je suis venue Espérant entendre à nouveau la voix de l'esprit Et grâce à toi C'est fait Voyons si j'ai bien compris Il y avait deux voix L'une d'elles ton esprit Capturé il faut croire par celui que tu appelles Daemon Quoi que ce Daemon puisse être Il est lié aux machines Et il les rend plus dangereuses Je veux savoir comment Avec l'esprit le Daemon est sur une montagne Le fût du tonnerre Donc autant y aller pour essayer de comprendre Non impossible Le fût du tonnerre est bien plus dangereux que tu ne l'imagines Le Daemon le contrôle Et puis Aratak ne voudra jamais En tant que chef Il gère l'accès à la montagne Et puis On ne lui fera pas entendre raison Et si vous changiez de chef ? C'est sûr qu'on risque de se faire des amis Tu dis que tu es chasseuse Mais pas comme les autres, je parie Ce n'est pas impossible Même pour une étrangère Et Aratak ne sait pas refuser un défi Si tu étais connue dans le Verac Stop Moi ? Défier Aratak ? Je ne veux pas être chef de quoi que ce soit Encore moins d'un clan de Banouk qui me rejette Mais tu veux aller au fût du tonnerre, n'est-ce pas ? Tu as entendu ? L'esprit souffre Tourmenté par le Daemon Elle veut être libre Et peut-être Si jamais nous la libérons Qu'elle pourra te donner toutes les réponses que tu cherches Je ne devrais pas me mêler de ça Bon Qu'est-ce que je dois faire ? Prouve au Verac que ton défi est bien sérieux Termine les zones de chasse Tue les bandits qui rôdent dans la plaie Ou parle à mon ami Séculi Si tu l'aides Tu te feras remarquer Fais de ton mieux Quand tu seras enfin prête à jeter ta lance au pied d'Aratak Je viendrai appuyer ton défi En attendant Je serai là Pour répondre aux questions que tu peux te poser Oh Encore une chose Cette caisse là-bas contient une arme Comme la mienne Prends-la Elle devrait être utile Ok On a appris pas mal de choses assez intéressantes finalement Alors En gros c'est simple Donc jusqu'ici dans Horizon Le grand méchant c'était Ares Ares ou Hadès Je crois que c'était Hadès Hadès Donc une intelligence artificielle Qui a mal tourné Qui s'est retourné contre l'être humain Qui a verrouillé la fin du monde Blablabla Qui a pris possession des machines Et mes couilles au barbolo Ça fait Cristiano Ronaldo Donc jusqu'ici On est d'accord Là Nous venons du continent Je pense que Silence Vient clairement de là Silence vient de là Parce qu'il a les mêmes câbles Qui sort de la peau Que cette Cette Ouréa Et les autres de la tribu Donc On sait d'où vient Silence maintenant Là on remonte clairement à ses origines Et Ce qu'ils appellent le Diamond C'est un peu le Hadès Ou Ares De ce continent C'est à dire que c'est Un virus Qui prend possession De l'intelligence artificielle Qui a l'air Plutôt clean On n'en sait pas plus Mais on en sait déjà Beaucoup On va ramasser ça Qu'est-ce qu'on a là Qu'est-ce qu'on a là ? On a un Foudroyeur Banouk Une boîte de récompenses Extraordinaire Et 6 Cristal bleu Pourquoi il y a 8 entre parenthèses ? Je ne sais pas On verra On verra Quoi qu'il en soit On a une nouvelle quête Et on doit faire Pardon Trois choses Faire ses preuves auprès de Wairac Voix des chamanes empruntées Ça c'est fait Alors On est en plus Niveau 39 C'est plutôt cool On a des points à s'attribuer On va peut-être ouvrir la carte Pour voir un peu Où on en est Étant donné que c'est assez loin Il est temps de faire un petit résumé Ah Dur Coup dur pour le joueur Franco malgache Attends Attends Rassure-moi Tout a l'air d'être pas ici Je pense que cette porte Mène tout simplement à la sortie Là c'est la porte Qu'on avait vu verrouiller Totalement Vas-y fais-moi arriver Yes Allez ça c'est impeccable Est-ce qu'il n'y aurait pas Une tyrolienne pour descendre Tout d'un coup Et de faire De faire d'une pierre De coup si je puis me permettre Ah non on a un chemin ici Mais c'est incroyable C'est magnifique Quand tu penses que tu ne peux pas Y accéder Tu peux totalement y accéder C'est C'est le spectacle C'est tout simplement le spectacle On va ouvrir la carte les gars Bon On a Ici une zone de chasse Oh les zones de chasse C'est l'enfer Je les appelle d'ailleurs Les zones de chasse Ça va être Clairement l'enfer On a aussi Parler à CQ Éliminer Donc on a un camp Une zone de chasse On va faire Parce que c'est la plus proche Les zones de chasse Quel enfer Quel enfer Et par contre On avait pas mal de trucs Assez intéressant Donc est-ce que Vous pensez pas Que ça serait cool De les ouvrir Attendez Modification On voit ta trésor C'est ça Bon c'est terrible Ah On l'a On l'a totalement Les carreaux de tempête Ça c'est nouveau Ça vient de sortir les gars Ça vient de sortir Dans le commerce Alors voyons voir un petit peu Ce que l'on a On a ceci qui est bleu Et je pense que ça a l'air Méga cool C'est donc un Foudroyeur On a le lance-câble Est-ce que ça serait pas mieux De mettre le foudroyeur Ça c'est ce que j'utilise le moins Attends c'est quoi le lance-câble Il ressemble à quoi Ça c'est le lance-corde Yes Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va y mettre On va y mettre de l'électricité Plus des gars Ça me paraît cool Ça me paraît être le meilleur des compromis On va faire ça Et ça J'aimerais déséquiper un petit truc Maniement Déchirure Dégats Non on est pas mal On est pas mal de ouf En vrai on est pas mal de ouf J'ai tout ce qu'il faut clairement J'avais déjà mis des trucs assez stock Donc c'est plutôt propre Qu'est-ce qu'on a là Je peux donc me créer de nouvelles flèches On va voir On va le sortir C'est un lance-roquette Ah Waouh D'accord Incroyable Incroyable mais vrai Très bien C'est donc une sorte de Raygun Qui jette une orbe Pour électrocuter Quelqu'un Je sais pas encore On va voir On va voir On va l'essayer pour la première fois On va descendre cette montagne Regardez les paysages Quand même assez incroyables On va aller jusqu'à la zone De chasse Et je pense qu'on va aller s'arrêter là On continuera la quête bien plus tard Je sais que j'ai des points A m'attribler Néanmoins Faut que je réfléchisse Dans le tableau Que me mettre Voilà Si je peux me permettre Un petit petit quantity En termes d'équipement Et de compétences Il faudra que j'analyse tout ça Zone de chasse C'est pas à côté quand même Par contre Il y a des petits trucs Sur le passage Là ça fait plaisir C'est énorme en fait C'est juste énorme Non mais en vrai les gars On se rend pas compte Mais en fait le jeu En fait on a parcouru Tellement de trucs On a été ici Je m'en souviens Bah oui parce qu'il y a un bunker Le complexe Gaïa On a été ici On a fait tout cela C'est incroyable On a un marchand là On a fait tellement de parcours Les gars dans l'aventure principale Waouh C'est à dire que si tu le découvres maintenant Je pense qu'il faudrait deux semaines Pour te rattraper En termes d'épisode A mon avis Je crois que C'était une des plus longues aventures Qu'on ait fait Sur ma chaîne Horizon Le jeu de base Donc clairement Clairement il y a de quoi faire Allez vas-y On continue les gars On y va Plus de 300 mètres C'est dommage que j'ai pas mon cheval On peut pas la cheval Allez Est-ce que je peux la jouer Oh mais si J'ai totalement un cheval Viens mon frérot Mais c'est un taureau On prend le taureau par les cornes Ah Cours taureau Aïe Qu'est-ce que c'est que cette sombrerie Oh là là Ils sont des millions Ma vie est nulle Mais putain Au moment où j'appelle mon cheval Il y a toute la tribu de Dana Là frère Vous mourrez pas Moi vivant jamais Oh j'ai peur J'ai peur Parce que ça peut débarquer Comme un Comme un trou de balle sur la soupe Si je peux me permettre l'expression Ok on passe On fasse Aïe 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 J'ai pris ce que je méritais les gars Non non mais il faut le dire Mais ayons pas peur d'employer ces termes J'ai clairement pris ce que je méritais J'étais pas prêt à ça C'est bon Nous y sommes Non pas du tout Si il crie ne revenait pas Elle ne souffrait jamais Ne vous en oubliez pas Vous parlez tous en même temps Qu'est-ce que c'est que ça Alors c'est mes lances Qui vont le plus loin Et moi je vais le plus frapper Frapper sur de la glace Pourquoi tes chasseuses Se sont aventurées si loin ? Nous sommes la Dents Blanche Descendues de la mâchoire de Banour Pour faire passer des tests aux aspirants Un test ? Dans cette zone de chasse ? Non C'est une épreuve Survivre sur le glacier De la voie de la Lame Comme nos ancêtres La saison a été dure De jeunes manquent à l'appel Nous attendrons Puis nous bénirons leur effort Et nous partirons En quoi consiste cette épreuve ? Il faut escalader le glacier Et survivre quatre jours et quatre nuits Sans rien d'autre que le sol gelé et les machines Notre chaman a béni l'épreuve Et autorisé leur chasse Pour le métal qui donnera des armes Le reste est interdit Oh là, tu parles d'une épreuve Et pour les deux qui ne sont pas revenus ? Elles devaient affronter cette épreuve seules Leur vie, leur mort Ceux qui reviennent savent que la Dents Blanche les accompagne Quant aux autres La Dents Blanche note leur comptative Quel grand cœur Vous êtes de Banour Vous connaissez Arathak et Ourea ? Ces noms sont connus On les chante beaucoup Mais ce n'est pas pour rien qu'ils vivent ici dans la plaie Et pas parmi les grands Verak Leur obsession pour le fuit du Tonnerre sera leur perte D'accord, là c'est notre tribu C'est quoi la Dents Blanche ? Des guerriers Les premiers et les meilleurs Tous les chasseurs avides de combat veulent nous rejoindre Depuis que les machines sont enragées Le combat est permanent On est servi, hein, chaman ? Chaque jour, la foudre claque dans la fumée du combat Chaque nuit, nos chants honorent un nouveau nom D'accord Vous n'allez pas chercher vos chasseuses disparues ? Un jour Au fil des mois, la fonte des glaces amène souvent les corps Ah, non mais j'y crois pas S'il y a une chance qu'elles soient en vie, j'irai les chercher Même si elles sont en vie, elles n'accepteront pas ton aide étrangère Pour nous, la survie est sacrée Nous ne pouvons compter sur rien d'autre On verra Non mais ils sont complètement cinglés Bah oui, c'est totalement cinglé, ils sont fous Ok, donc on est à notre zone de chasse, les gars Attendez, on est où, là ? On est où, là ? D'accord, c'est bien ce que je pensais Les chemins sont proches On va à la zone de chasse, les gars On a une nouvelle quête secondaire qu'on fera avec plaisir Si vous le souhaitez, n'oubliez pas qu'il y a aussi la quête Pour récupérer un instrument qui permettait de jouer de la musique sous un lac Ça dégage totalement Hop, on va s'équiter de trois flèches Si je les avais dès le début, ça fait gagner Elle est où, la zone, là ? Attendez, putain, mais quelle est cette sombrerie ? Elle est là-haut Elle est totalement là-haut Oh là là, je ne sais pas ce qu'on va devoir chasser Oh, je n'ai tellement pas hâte Ça, c'est un peu les quêtes bouche-trou, là Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu les quêtes qui vont faire prolonger la durée de vie du jeu Mais qui vont être insupportables Ça va, ça va, il n'y en a que trois Ils ont été raisonnés Parce qu'ils auraient très bien pu te dire Fais toutes les quêtes du continent Et là, tu tires une balle On ne finira jamais le DLC Mais là, ça va C'est faisable Il y a une quête de chasse Des bandits Et après, le défi Donc, pas de soucis Allez, on save, les mecs ! Et je pense qu'on va tout simplement s'arrêter là Parce que notre quête est juste ici On devra faire cette zone de chasse On a appris pas mal de trucs dans cet épisode Comme quoi, on n'est pas monté pour rien On n'est pas monté pour rien Étant donné qu'on a eu beaucoup de blabla Mais on a appris des choses assez intéressantes Et encore une fois, je mets ma main à couper C'est d'ici que vient Silence Donc, on en saura plus sur lui C'est une évidence Je vous fais des bisous N'oubliez pas de j'aime et de commentaire A très bientôt tout le monde Ciao, ciao ! Ciao, ciao !